Magneto, Serge. Alors déjà, je vais vous dire, en plus c'est quelqu'un de confession musulmane qui vous parle. Donc, une ministre de la République, comment peut-on imaginer que de faire appliquer une loi, la loi de 2004 sur l'interdiction d'arriver à l'école avec un signe manifeste ou ostentatoire de l'appartenance, d'une appartenance à une religion. On applique la loi rien que la loi. Dure Alex, c'est Lex. La loi est dure mais c'est la loi. Si une jeune fille arrive avec un voile, avec sa abaya devant le collège ou le lycée, qu'elle l'enlève, donc la abaya devient un vêtement qui manifeste l'appartenance à une religion. Pour éviter que ce débat continue éternellement, pourquoi pas passer à l'uniforme dans les établissements scolaires ? Moi, je ne suis pas pour la généralisation mais je suis pour que, par exemple, dans les quartiers très populaires d'où je viens, de pouvoir le tester. Donc moi, je suis très favorable à une expérimentation de la tenue scolaire. Vous êtes en charge de la ville, vous encouragez les quartiers politiques de la ville à expérimenter la tenue scolaire, l'uniforme. Parce qu'ils m'en parlent. Parce que, vous savez, je ne fais pas de prosélytisme. J'étais, il n'y a pas très longtemps, à l'île Saint-Denis et je discutais avec des habitants. Les gens sont plutôt très favorables parce qu'encore une fois, ça enlève une charge mentale aux parents. Il ne faut jamais oublier ça. Les gens sont favorables et vous y êtes favorables. Et j'y suis très favorables. Et donc, madame la ministre musulmane, ce n'est en aucun cas le voile que portent les jeunes femmes en arrivant à l'école qui définit le caractère religieux des robes qu'elles portent. Puisque dans ces cas-là, il vaut mieux interdire les robes directement aux jeunes filles musulmanes qui arrivent avec un voile à l'école. Ce sera plus efficace. La réalité, c'est qu'il vous est impossible de différencier une abaya, une robe de gilbeb ou encore une robe zara bohème. Et allons plus loin. Interdisons toutes les tenues traditionnelles dans la mesure où elles cachent, pour la majorité d'entre elles, les attributs féminins. Le saluva maorais, la gandora, le kaftan, le sahari indien, le kimono, le hayek également. Certains boubous africains aussi. Bref, vous l'aurez compris, on ne va pas se transformer en couturier parce que c'est la nouvelle lubie de la rentrée. Et arrêtons de nous faire croire que c'est ces abayas qui mettent en danger la République et le développement d'un sens critique dans ces écoles. Qu'il y a derrière une forme de projet politique, derrière ces jeunes femmes, avec des longues robes un peu trop larges. Parce qu'on met énormément d'argent public dans nos écoles privées confessionnelles. Et pourtant, je crois qu'elles fabriquent de très bons citoyens républicains. Et je crois que les résultats des écoles privées sont nettement supérieurs qu'à certaines écoles publiques. Peut-être à réfléchir à la liberté de culte et la liberté de conscience d'ailleurs. Et enfin, est-ce qu'il est nécessaire de développer sur le caractère discriminant de vouloir des uniformes uniquement pour les quartiers populaires et pas pour le reste ? Puisque vous ne voulez pas généraliser la mesure. Je crois qu'en tant que ministre politique de la ville qui lutte contre les inégalités et les discriminations, on peut mieux faire. Je rappelle à toute fin utile qu'il manque 1250 enseignants. Qu'on a des gamins un peu partout en galère après parcours sup. Des milliers d'heures de cours qui ne sont pas récupérées. Que c'est près de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année, sans aucune solution et sans aucun diplôme. Des écoles délabrées. Des enseignants rincés et sous-payés. Bref, je crois qu'on ne manque pas de sujet dans l'éducation nationale. Et oui, apparemment, certains n'ont rien trouvé mieux que de débattre ad nauseum jusqu'à la nausée de la baillard. Créer des fausses polémiques, ce n'est en aucun cas être un défenseur de la laïcité. Jean-Jacques Rousseau disait qu'il y a souvent plus de stupidité que de courage dans une constance apparente.